Je vais vous expliquer à présent comment fonctionne le candidat et pour moi je pense qu'il est vraiment important voire fondamental de pouvoir comprendre le candidat pour pouvoir le combattre et vraiment c'est pour ça qu'il faut devenir acteur de sa santé et maîtriser les sujets de santé et maîtriser ses pathologies pour pouvoir combattre sa pathologie. Comme je vous l'ai expliqué, le candidat est un organisme extrêmement intelligent, il a beau être microscopique, je ne sais pas si on peut appeler ça une intelligence puisqu'il n'y a pas de cerveau etc mais oui moi j'appelle ça une intelligence clairement. Donc le candidat albican qui est le candidat le plus représenté lors des candidoses, c'est une toute petite levure, c'est donc un champignon unicellulaire qui vit en chacun de nous et qui peut un jour ou l'autre devenir notre pire ennemi littéralement. Il est présent dans nos intestins, notre estomac, notre oesophage, notre bouche et nos différentes muqueuses telles que par exemple nos muqueuses vaginales pour les femmes et il vit en parfaite symbiose tant que tout va bien. C'est donc un organisme, enfin c'est un organisme commensal, ça profite, qui est parfaitement toléré et comme tout champignon, que ce soit ceux des forêts ou ceux qu'il y a dans nos intestins, le candidat se nourrit de matière inorganique en décomposition, on appelle ça de l'humus et il a donc un rôle très bénéfique, très important. Il fait partie vraiment du cycle de la vie et du bon fonctionnement de notre corps. En fait, il nous laisse en paix tant que nous sommes en bonne santé et que notre alimentation n'est pas trop sucrée sous toutes ses formes. C'est donc une levure qu'on a en chacun de nous en temps normal à hauteur d'environ 10% de la population de notre intestin. S'il y a un déséquilibre, là le candidat se développe. Il envahit tout l'intestin, donc il colonise, elle se multiplie de façon anormale à levure et elle se transforme, elle passe de levure à mycélium, elle subit une mutation. Donc c'est une forme de champignon qui devient filamenteux, qui va trouer la paroi de l'intestin pour se répandre, répandre ses toxines pour aller dans le sang et envahir les autres organes. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant. Après ce stade de colonisation et cette mutation de levure à mycélium, on peut dire qu'on est en phase infectieuse puisque le candidat est devenu pathogène. Et en fait, dans cette forme mycélium, donc champignon filamenteux, ça favorise l'enracinement, l'envahissement des tissus. Donc en fait, quand elle a fini de coloniser, quand elle nous a envahis, elle a enraciné nos tissus, moi je trouve qu'on peut parler presque de moisissure. Enfin, j'ai l'impression que c'est comme si on avait de la moisissure à l'intérieur de nous avec ce champignon filamenteux partout dans nos tissus. Et quand on fait, par exemple, des nasophibroscopies, on peut clairement voir des oesophages tapissés de tout ce petit champignon filamenteux. Je vous mettrai une photo si ça vous intéresse. Photo d'une candidose oesophagique. Il y en a vraiment tout le long de l'intestin, tout le long du côlon, ça peut être partout et aussi dans d'autres organes. Et les personnes ayant le sida ou le cancer, elles peuvent mourir d'une candidose. Donc pour nous, les personnes qui n'ont pas une immunodépression, certes, on ne meurt pas, mais clairement, ça nous cause beaucoup, beaucoup de tort. Le candidat, c'est un champignon. C'est donc un fonctionnement différent des bactéries. Raison pour laquelle une prise d'antibiotiques pour calmer une infection qui se serait certainement guérie tout seul en peu de temps, parce que le corps s'auto-guérit sauf en cas d'urgence, est parfois plus délétère que bénéfique. Parce que les antibiotiques, ça veut dire que ça tue toutes les bactéries, les bonnes et les mauvaises. Même si, je veux dire, il n'y a pas vraiment de bonnes et de mauvaises bactéries. Pour moi, il n'y a vraiment que des bactéries qui vivent en symbiose et qui, normalement, sont bonnes. Et elles laissent les levures et les virus qui étaient sous leur contrôle prendre le dessus lorsque ces bactéries meurent. Donc le champ, il est libre. Le candidat, il ne va plus rester qu'à 10% de la population de notre intestin. Là, il va pulluler et il va créer son armée. Donc je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas prendre d'antibiotiques. Bien sûr que les antibiotiques sauvent des vies. Je dis juste qu'il ne faut pas prendre des antibiotiques à tout va. Essayez parfois, lorsque vous avez une prescription pour un antibiotique, de demander à votre médecin, y a-t-il une alternative ? Si je ne prends pas le traitement antibiotique, quelle peut être la conséquence ? Est-ce que juste je vais mettre plus de temps à guérir et il faut que je prenne mon mal en patience ? Ou bien je peux avoir vraiment de graves conséquences ? Voilà, auquel cas, bien sûr, il faut les prendre. Mais vraiment, réfléchissez-y. Moi, je me rappelle que pour mon premier enfant, je ne demandais pas, j'acceptais bêtement l'ordonnance. Et puis au fil du temps, j'ai commencé à me dire « Bon là, il a déjà eu beaucoup d'antibiotiques dans sa vie. À partir de maintenant, je vais demander si c'est nécessaire. » Je vous assure que les trois quarts du temps, on me dit « Ah, mais non, on peut faire sans antibiotiques. C'est juste qu'il va devoir avoir mal quelques jours de plus. » Bah ok, il aura mal quelques jours de plus. Franchement, il vaut mieux avoir mal quelques jours de plus que le corps fasse son travail tout seul plutôt que d'avoir potentiellement une candidose ou bien d'autres problèmes au niveau du microbiote qui est complètement en dysbiose. Parce que l'antibiotique en tuant les bactéries dérègle le pH de l'intestin qui était maintenu optimal par les sécrétions des bonnes bactéries avec l'acide lactique entre autres et plein d'autres acides. Donc le milieu devient encore plus propice pour le candidat. Le candidat, il adore quand le pH est un peu plus alcalin quand il est moins acide que ce qu'il devait être. Pour lui, la voie est libre, c'est open bar pour venir proliférer. Quand on a une invasion de candidats, il faut quand même savoir qu'ils sont là pour notre bien. Le corps est parfait, la nature est bien faite. Vraiment, s'ils sont là, c'est qu'ils ont leur rôle à jouer. Ils mangent ce qui est mort ou toxique. Donc si vous avez une alimentation toxique, ils ont tout à fait raison de venir proliférer pour venir vous sauver de toute la toxicité que vous prenez. Même si à terme, en proliférant, ils vont vous causer plus de torts qu'autre chose. Mais à la base, leur survenue et leur surnombre était une cause noble. Ils sont là pour gérer ce qui ne devrait pas être dans votre corps. Donc pareil, lorsque vous allez prendre des antibiotiques, ils vont venir manger toutes les bactéries qui ont été mortes. Et puis, lorsque vous prenez des inhibiteurs de la pompe à protons, ça diminue l'acidité gastrique. Donc pareil, ils deviennent propices. Il y a certaines bactéries qui ne peuvent pas vivre dans un environnement plus alcalin. Donc ils vont pouvoir être en surnombre. Ensuite, l'alimentation ne sera pas bien digérée puisque le pH sera trop élevé. Donc ils vont avoir des résidus qu'ils vont pouvoir utiliser pour se nourrir, eux. Sinon, ça va faire de la putréfaction, de la fermentation. Enfin voilà. Donc lorsque le candidat, sous sa forme de champignons filamenteux, a enfoncé ses racines, ses pattes dans votre intestin, il va créer l'intestin poreux. Donc le fameux leaky gut. En le trouant pour s'y arrimer solidement et parfois définitivement si rien n'est fait. Donc à travers ces trous dans l'intestin, les molécules alimentaires traversent la barrière intestinale et se retrouvent dans la circulation sanguine. Et elles n'ont rien à faire là dans cet état non prédigéré. Donc c'est pour ça que l'organisme va les catégoriser comme éléments nuisibles. Donc c'est le début des intolérances alimentaires, des allergies, pollen, etc. Donc normalement, en fait, les aliments, ils continuent jusqu'au côlon où les différentes bactéries prédigèrent afin de n'absorber que certains éléments nutritifs et évacuer les déchets par les selles ou l'urine. Mais là, en fait, ils vont arriver non prédigérés dans la circulation sanguine et le corps étant parfaitement fait, on va considérer ça comme un corps étranger et ça va être catégorisé allergène. Les trous dans l'intestin laissent aussi passer les toxines générées par le candidat lui-même qui prédisposent à de nombreuses maladies tels que l'eczéma, les problèmes de peau, l'acné, etc. Car la peau est un émonctoire de secours. Donc quand il y a un trop-plein des toxines que le foie, les intestins, etc. n'arrivent pas à gérer qu'ils sont surchargés, c'est la peau qui prend le relais et qui va essayer de sortir ces toxines par justement tous ces problèmes de peau. Donc quand vous avez des problèmes de peau, vous pouvez être quasiment sûr que c'est que vous avez trop de toxines dans le corps avec des émonctoires qui sont surchargés ou bloqués. La toxine du candidat s'appelle la gliotoxine si jamais ça vous intéresse et elle est immunosuppresseur et elle génère l'apoptose des cellules donc leur mort. Donc autant vous dire qu'elle est vraiment vraiment nocive. Donc lorsque vous devez prendre une prise antibiotique, vraiment il est fondamental de prendre conjointement et bien sûr à distance de la prise orale d'antibiotiques mais en tout cas durant le traitement des probiotiques ou à minima de l'ultra-levure parce que antibiotique signifie anti-vie étymologiquement. Donc le candidat il a toute sa place sur ce champ de bataille de venir manger les soldats morts que sont les bonnes et les mauvaises bactéries. Donc pour éradiquer le candidat il faut remettre de la vie. Donc il faut mettre des probiotiques pour la vie étymologiquement. Donc vraiment le candidat en fait il commence à vous décomposer comme si vous étiez mort quand vous prenez des antibiotiques. Si on ne prend pas le candidat assez tôt remettre de la vie à travers les probiotiques c'est insuffisant. Et même manger sans sucre qui est sa nourriture préférée ce sera insuffisant aussi parce qu'il est d'une résilience infaillible et je vais vous expliquer pourquoi. En fait un régime spécial vous savez le fameux régime anti-candidat qui est très plébiscité ou même un jeûne ça ne le tue pas ou alors sauf si vous le prenez vraiment au tout démarrage de sa colonisation peut-être que ça fonctionnera mais vraiment quand vous êtes à un stade avancé ou chronique vous pouvez être sûr que ça ne va que vous faire aller mieux de manière transitoire et c'est que vous allez rechuter. Parce qu'on ne peut pas affamer le candidat. Au mieux il se mettra en dormance au pire il vous mangera vous vos propres tissus. Comme tous les champignons le candidat il produit des spores. Ce sont des bébés candidats de toute petite taille extrêmement toxiques et d'une résistance remarquable. Et ces spores en fait ils peuvent aller au-delà des intestins coloniser tout le corps notamment les sinus les poumons le cerveau. Donc le candidat en fait avant de mourir en astuce super intelligente il va lancer donc des spores là ces petits bébés qui restent en dormance qui se baladent qui colonisent tout notre corps jusqu'à trouver à un moment donné le terrain propice pour pousser éclore et redevenir une belle armée de candidats et envahir à nouveau notre oesophage notre bouche notre intestin notre colon nos pieds nos cheveux nos parties génitales et partout là où il se sentira bien. Donc lors d'un protocole anti-candidose quand on va mieux il ne faut pas arrêter si on reprend sa vie d'avant mal bouffe stress etc mais vous pouvez être sûr vous allez faire une rechute parce que les spores vont à nouveau germer en beaux champignons et rebelotes. Il faut donc bombarder d'antifongiques naturels pendant longtemps le candidat et aussi ajouter des casseurs de biofilms en même temps naturels aussi parce que le candidat a un biofilm pour quand on est dans de la colonisation chronique vraiment sur une candidose de longue date où c'est vert vous pouvez être sûr qu'il a été évolué au point de faire des biofilms c'est à dire qu'il s'est mis une armure vous savez le soldat il y a le soldat qui a juste son fusil et puis il y a le soldat qui a toute l'armure plus une arme alors lui il est beaucoup plus difficile à tuer on est d'accord et donc il fabrique une armure tout autour de lui pour se protéger et ces armures sont fabriquées à partir de tout ce qu'il va trouver à disposition dans vos intestins les celluloses protéines et même des métaux lourds il y a des études qui ont montré que c'était surtout du nickel et du cuivre qui étaient utilisés pour qu'il fabrique son biofilm mais voilà donc vraiment il va falloir utiliser des casseurs du biofilm parce que sinon c'est comme si vous lanciez je sais pas des balles sur quelque chose ça va juste ricocher donc il va falloir venir détruire son armure puis le bombarder avec les antifongiques naturels il y a beaucoup de plantes qui sont d'une efficacité redoutable en parallèle du protocole il faut réparer l'intestin poreux en même temps que les antifongiques et que les casseurs de biofilm pourquoi ? parce qu'il va falloir venir résorber les intolérances et les allergies et les troubles digestifs et venir rafistoler remettre des briques dans tous ces petits trous qu'auront fait les champignons dans vos intestins qu'ils soient microscopiques ou non comme tous les champignons le candidat adore les climats chauds et humides donc les pays tropicaux forcément sont les zones où il y aura le plus de probabilité de développer aussi une candidose chronique et en plus comme je le vois ici aller de la réunion on mange beaucoup plus sucré qu'en métropole pour la plupart des gens et vraiment faites attention je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont une candidose et qui l'ignorent se débarrasser d'une candidose ça prend du temps ça demande de la bienveillance envers vous-même de la patience et surtout il faut savoir quand même que c'est possible et guérissable donc vraiment je sais qu'on est mal habitué à voir tout rapidement dans cette société de consommation et du résultat rapide du confort de la facilité mais là pour le coup votre candidose elle n'est pas venue d'un coup elle a mis du temps à s'installer à l'intérieur de vous il va falloir revoir beaucoup de choses pour pouvoir venir la guérir retrouver de la clarté mentale retrouver une belle concentration retrouver une santé une forme arrêter d'avoir cette fatigue chronique par exemple et plein d'autres des troubles digestifs des troubles de l'humeur de la dépression de l'alcoolisme et j'en passe donc vous n'êtes pas obligé de tout avoir évidemment voilà donc pour retrouver un état de santé optimal il va falloir vraiment venir être patient être bienveillant et suivre le protocole avec assiduité et je ne dis pas du tout que je détiens la vérité absolue mais quand je vois des vidéos qui disent comment guérir la candidose en deux semaines ou ce genre de choses mais je ne comprends pas en fait comme je vous l'ai expliqué le candidat donc il est hyper intelligent il mute il a des sports donc des bébés qui restent en dormance il a un biofilm donc une armure comment on peut prétendre guérir une candidose en deux semaines à moins qu'elle vienne de s'installer il y a deux jours non on ne peut pas guérir une candidose en deux semaines je suis navrée de vous décevoir avec ça par contre on peut guérir d'une candidose ça va mettre quelques mois mais vous verrez c'est un confort de vie derrière et c'est absolument merveilleux et c'est encore plus merveilleux pour les gens qui comme moi vont récupérer une peau parfaite je m'enflamme un peu mais plus aucun bouton d'acné comme j'ai pu connaître vraiment ça a changé ma vie ça a changé ma peau et voilà donc garder espoir rien n'est perdu et maintenant je vais vous parler de l'aspect psycho-émotionnel en fait la candidose elle raconte le manque d'amour elle exprime un cumul de frustration souvent en résonance avec une blessure d'abandon ou de rejet elle exprime notre besoin de relation avec les autres notre dépendance affective ou à l'inverse notre refus d'être dépendant mais vraiment c'est une symbolique forte et il faut savoir que selon la localisation ensuite des mycoses il y a une spécificité aussi par exemple une mycose vaginale va avoir une symbolique vraiment précise si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire en commentaire je vous le dirai en tout cas il faut absolument pendant le protocole antifongique biofilme alimentaire aller travailler sur l'émotionnel pour apaiser le mental parce que comme je vous l'ai dit en tant que thérapeute de santé holistique on prend l'individu dans sa globalité on vient traiter le corps et l'esprit et lorsqu'on a une candidose chronique vous pouvez être presque sûr que vous avez autant un travail à faire sur l'émotionnel que sur le corps je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette longue vidéo j'espère qu'elle vous aura été instructive n'hésitez pas à partager liker vous abonner à ma chaîne comme je vous l'ai dit vraiment un coup de pouce pour me permettre de gagner en visibilité et continuer à vous offrir du contenu riche qui me prend de mon temps et qui est totalement gratuit en tout cas merci et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions au revoir merci 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 merci